Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme aujourd'hui. J'aimerais casser un mythe, celui de croire que le pervers, l'incécile, il est puissant. Parfois, on se met à penser qu'il est supérieur à nous. Oui, parce qu'il a une facilité à manipuler, il a une facilité à mettre des masques en société, il a une facilité peut-être à ne pas avoir d'émotion. Et donc sur le moment, on se dit, nous on est sensible, on est faible, on n'ose pas s'affirmer, on n'a pas confiance en nous. Et donc immédiatement, nous on se met en mode, je suis inférieur à lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de sa personnalité et te montrer à quel point finalement, il est très faible. Il est très faible parce que oui, il donne l'impression d'être fort parce qu'il veut le montrer, c'est une illusion bien sûr, mais au final, il est vraiment très faible. Alors déjà, le pervers narcissique, il a un fonctionnement qui est très cognitif. Il agit beaucoup dans le mental. Alors il est très fort pour, tu sais, être stratégique, il va retenir ce que tu vas lui dire pour après utiliser ça contre toi. Il va réussir à t'observer et à voir quelle est ta faille pour mieux te manipuler. Ça c'est très cognitif, c'est un mode très mental, analytique. Et quand tu es en mode mental, quand tu es trop dans le mental, c'est la partie bêta de ton cerveau qui s'active. La partie bêta, c'est quoi ? C'est la partie la plus bête de ton cerveau. C'est la partie la plus stupide. C'est-à-dire que la partie bêta, elle est en mode combat ou fuite. Qu'est-ce que je fais dans une situation ? Soit je me mets en mode combat, soit je me mets en mode fuite. Il agit constamment comme ça. Est-ce que je vais gagner ? Est-ce que je vais perdre ? Combat, fuite. Et à force de penser comme ça, eh bien, tu n'es plus humain, tu es animal. Tu es en mode cerveau reptilien. Et ça, c'est l'animal qui fonctionne comme ça. Donc déjà pour ça, on voit que le pervers narcissique, il est quand même resté coincé au mode animal. Il n'a pas beaucoup évolué. Nous, on a une chose que lui n'a pas. On a cette capacité de ressentir de l'amour. Parce que lui, il est au niveau du mental. Nous, on est au niveau de l'amour. Nous, on a cette sensibilité. Nous, on a cette créativité. Et nous, on a l'amour. Lui, l'amour, il ne la ressentira jamais. Il en est incapable. Et c'est justement pour ça qu'il te fait souffrir, qu'il nous fait souffrir. Parce qu'il est jaloux de ça. Quand il voit que toi, tu es capable d'amour, tu es capable d'aimer, lui, il se dit, finalement, moi, je suis noir, je suis obscur. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas se voir. Quand toi, tu es en mode lumière, lui, il est en mode obscur. Et quand vous vous rencontrez, il ne supporte pas voir cette lumière que tu as en toi. Pourquoi ? Parce qu'immédiatement, il est en face avec ce qu'il est. Avec l'être obscur, avec l'être monstrueux qu'il est. Et ça, il ne supporte pas. Et c'est pour ça qu'immédiatement, quand il voit que tu es dans la lumière, dans l'amour, la créativité, il va faire en sorte de toi, te faire pareil que ce que lui ressent. Il va t'enlever cette lumière. Il veut t'enlever cette énergie. pour se nourrir, tu sais. Mais il faut comprendre quelque chose qui est fondamental, c'est que le pervers narcissique, il est en crise avec lui-même. Le pervers narcissique est en crise avec lui-même, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait en sorte de mettre les autres en crise, eux aussi avec eux-mêmes. C'est simplement une vengeance. Il est en mode vengeance. Et une deuxième chose aussi importante à comprendre, et qui fait qu'il n'est pas si puissant que ça, c'est que sans nous, il n'est rien. Sans nous, il n'est rien du tout. C'est parce que nous, on existe. C'est parce que nous, on a une créativité, une sensibilité de belle qualité, que lui, il existe. Donc, exister qu'uniquement avec les autres, je ne vois pas en quoi c'est génial. Un être qui est vraiment heureux, c'est quelqu'un qui peut être bien avec ou sans les autres. Une personne qui est réellement alignée avec elle-même, et qui est en paix avec elle-même, c'est une personne qui est capable de dire « Bon, il n'y a personne qui me suit, il n'y a personne qui est avec moi, c'est OK. J'accepte ça. » Pourquoi ? Parce que je m'aime. Je m'aime tel que je suis. Alors, nous, on a plutôt cette tendance à être en mode alpha. Lui, il est en mode bêta, c'est l'animal, même si les animaux, je crois, ont peut-être beaucoup plus d'amour que le pervers narcissique. Mon chat a peut-être beaucoup plus d'amour et de cœur que ce pervers narcissique. Mais lui, il est en bêta, et nous, notre but, c'est d'aller en alpha. L'alpha, c'est l'éveil. L'alpha, c'est la créativité, c'est cette capacité à aller se projeter dans l'avenir et à dire « Ça, c'est important pour moi. » « Ça, c'est OK pour moi. » Le pervers narcissique, il est incapable de se projeter dans l'avenir. Incapable. Ils sont vraiment dans le présent, ces personnes. Ils sont uniquement dans le présent, et comme je l'ai dit tout à l'heure, combat, fuite, combat, fuite. Mental. Et qu'est-ce qui contrôle le mental ? C'est l'ego. C'est agir uniquement dans le regard des autres. C'est l'ego qui dirige, et l'ego, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que tu te sens puissant. Il veut te faire... Il veut te dire « OK, tu dois être supérieur aux autres. » L'ego, c'est le narcissisme pur. Et on ne peut pas être dans l'amour si on est dans l'ego. Et alors, il faut arrêter de penser que lui, il va réussir tout ce qu'il va entreprendre, et que nous, on va être au fond du trou. Non, on ne peut pas penser ça. Pourquoi ? Parce qu'une vie réussie, épanouie, ce n'est pas une vie uniquement dans l'ego, dans le mental, et en mode bêta. Pas du tout. Une vie épanouie, c'est une vie où tu es capable d'aimer les autres, d'aimer la vie, d'aimer toi-même. C'est une vie où tu es capable de ressentir des émotions. Parce que tu ne peux pas prendre des décisions uniquement en mode combat, fuite, combat, fuite. Donc, quand tu penses que lui, il est bien quand toi, tu es au fond du trou, ce n'est pas vrai. Peut-être que tu le vois, il est avec un cas d'autre, ou tu sens qu'il est mieux que toi. Ce n'est pas vrai. Il veut juste te faire croire que lui, il est mieux que toi. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux de penser ça. Tu sais, le père d'un narcissique, il souffre constamment. Je ne dis pas ça pour le plaindre, et pour dire « oh, le pauvre ». Pas du tout. Simplement pour vous dire qu'il faut arrêter de penser que lui, il est mieux, qu'il va mieux, et qu'il se sent bien, et qu'il est heureux, et que tout va bien. Pas du tout. Il souffre, il souffre de lui-même. Il a de la haine contre lui-même. Il n'a pas de haine contre toi, il a de la haine contre lui-même. Parce qu'il ne supporte pas cette obscurité, ce mal qui est en lui. Et c'est pour ça qu'il fait souffrir les autres. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Prends conscience que le pervers narcissique, il n'est pas si puissant que ça parce qu'il a besoin des autres pour avancer. Il est uniquement en mode bêta. Et rappelle-toi que même si toi, tu as l'impression aujourd'hui d'être au fond du trou et que tu te dis que lui, au moins, il ne ressent pas d'émotion et que tout va bien pour lui. Rappelle-toi que quand lui, il va chuter, toi, tu vas te relever et tu vas t'élever. Parce que, je te l'ai dit, une vie uniquement dans le mental, ça ne fonctionne pas et un jour, il va chuter. Un jour, il va chuter. Tu ne peux pas rester à vivre qu'on va fuiter uniquement comme ça. Non, tu ne peux pas. Lui, il va chuter et toi, tu vas t'élever. Pourquoi ? Parce que ce qui compte le plus, c'est d'être dans l'amour. Être dans la gratitude, la reconnaissance. Tu sais, peu importe les cultures, il y a un sentiment qui existe et qui est universel et on est tous d'accord pour le dire à quel point ce sentiment, il est puissant. Le seul, universel, c'est l'amour. Et donc, si tu es incapable de ressentir l'amour, c'est que tu as un problème. Et le pervers narcissique, il a un problème. Mais toi, moi, nous, on ressent l'amour et on est beaucoup plus fort que ça. On est beaucoup plus fort que ça. Alors, écoute ton cœur, ouvre ton cœur davantage. Encore une fois, c'est un équilibre. C'est important parfois d'être en mode mental et c'est important parfois d'être en mode cœur, en mode alpha. Mais c'est un équilibre. Mais être uniquement mental, c'est pas bon. Comme c'est pas bon d'être uniquement dans le cœur. Parce que tu peux pas agir uniquement dans le cœur. C'est pas possible. Tu fais la part des choses. Mais lui, rappelle-toi, c'est qu'il ressentira jamais d'amour. Jamais. Et sans amour, tu meurs. Tu meurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada